Au milieu du chemin de ma vie, je me retrouvais dans une forêt obscure. J'avais perdu ma douce Béatrice qui enchantait mes jours. J'étais inconsolable. Même ma belle Florence que j'aimais tant m'était devenue indifférente. Je n'avais plus goût à rien. Le monde m'était devenu insupportable. Je décidais finalement de me retirer dans ma propriété isolée en pleine campagne et de me satisfaire du reposant spectacle de la nature. C'est au cours d'une longue promenade que je me retrouvais complètement perdu au milieu de ces arbres centenaires. Arrassé, je me laissais glisser au sol et finis par m'endormir. Dante ! Cette voix qui venait de me tirer de mon sommeil, était-ce celle de ma Béatrice ? C'est alors qu'elle apparut devant moi, m'enjoignant à être fort et courageux afin de la retrouver. Alors que je m'élançais vers elle, surgit devant moi un loup. Dans ma fuite précipitée pour échapper au danger, je ne vis pas la branche dans laquelle mes pieds se prirent. Je me mis à dévaler le ravin et je m'assommais en atterrissant. Je me réveillais et le souvenir de cette merveilleuse apparition me revint en mémoire. Mon Dieu ! Je n'avais plus rêvé de toi, ma Béatrice, depuis des lustres. Ce n'était point là un rêve. C'est alors que je vis une silhouette se découper entre les arbres. « Misére de moi ! Qui me parle ? Ombre ou homme certain ? Avance donc ! » « Homme, je suis, et poète de surcroît. J'ai chanté les louanges du premier empereur de Rome, le grand Auguste. » Répondit l'ombre tout en s'avançant. « Virgile ? Tu serais Virgile ? Tu es Virgile ! » m'exclamai-je. « Mon seul maître ! Et mon inspirateur ! Mais... Mais comment ? Dis-moi ! Est-ce mon rêve qui continue ? » « Nul rêve ici, mon Dante. Et c'est vrai, Béatrice t'attend. Il est enfin permis d'espérer la retrouver. C'est elle qui m'envoie pour te guider jusqu'à elle. » Voilà comment mon long et périlleux voyage commença. « Virgile me prévint des multiples dangers qui allaient se manifester, pront à me faire perdre courage. Mais... Ne devrais-je pas après tout retrouver l'amour de ma vie ? » Nous marchâmes un moment. Il me tardait tant de retrouver ma bien-aimée. Nous arrivâmes sur la rive de l'Achéron. Et voyant Virgile s'asseoir, je lui demandais... « Et maintenant ? » « On attend. » me répondit-il. Au bout d'un moment, je finis par lui demander si je devais vraiment craindre les périls qu'il avait évoqués. Il me rassura en m'apprenant qu'un ange veillant sur moi s'était adressé à Béatrice qu'il avait prié de me secourir. C'est alors que nous vîmes une barque arrivée, dirigée par Caron, comme me l'a appris Virgile. Il refusa tout d'abord de nous prendre à son bord. « Pourquoi refuse-t-il ? » demandai-je à Virgile. « C'est parce que tu n'es pas de la même nature que ces passagers. » Pendant que je cogitais cette réponse incongrue, mon poète fit comprendre au nochet qu'il était en mission d'ordre divin. La traversée me parut longue, car l'Acheron avançait paresseusement et nos compagnons n'avaient guère de conversation tant il semblait accablé. Nous accostâmes devant une immense porte. Caron se servit du ortoir et la porte s'ouvrit sur d'immenses ténèbres. « Misère. J'imagine qu'il n'y a que l'enfer lui-même qui puisse régner au-delà de ce seuil, » fis-je remarquer à Virgile. « On ne peut rien te cacher, mon bon Dante. » Aussitôt passait cette porte, nous entendîmes des plaintes venant de tous les côtés. Devant mes hésitations à éventuellement porter secours, Virgile m'enjoignit de les ignorer et de continuer sur notre chemin, toujours avec la même détermination. Était-ce la longue et difficile marche ? La peur que m'inspiraient ces lieux ? Je demandais grâce à mon guide pour qu'enfin je puisse m'abandonner dans un profond sommeil. J'en fus tiré brutalement par un violent fracas. « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'arrive-t-il ? Un orage ? » Il m'a appris aussi que nous devrons traverser neuf cercles où règnent la puanteur, la fureur et les ténèbres, et dans lesquels notre courage et notre résilience seront mis à rude épreuve afin de retrouver Béatrice. Son discours m'emplit d'effroi. Lors de notre traversée des Limbes, je questionnais Virgile sur les personnes que nous croisions ici. Ceux que tu vois ici sont sans espoir, car dépourvus de foi. J'étais comme eux avant d'avoir rencontré l'ange qui, en me mandatant pour venir te chercher, m'a donné une chance de me débarrasser de mes doutes. Est-ce dû aux brumes que nous rencontrâmes que j'eus alors le sentiment d'avoir quitté cette spirale sur laquelle nous nous étions engagés depuis le matin ? Bien que cette notion de matin ne concerna point ce monde nouveau, n'obéissant vraisemblablement pas à cet ordre cosmique et divin. Je n'osais plus espérer un paysage plus serein, que dis-je serein, au moins plus accueillant que celui qui avait été notre environnement jusqu'à présent. Nous passâmes devant Aristote, Socrate et Platon, débattant sur le sens de la vie et leur impuissance à la comprendre. Puis Diogène nous arrêta dans notre progression, à la recherche de l'homme, le bon, le vrai, le sage. Nous parvîmes à nous séparer de lui et continuâmes vers le deuxième cercle. Nous empruntâmes d'étroits escaliers qui s'enfonçaient dans l'obscurité. « Cette puanteur ! » m'exclamai-je en me pinçant le nez. « Encore une fois, n'y prête aucune attention. » me dit Virgile. « Mon nez n'a pas cette faculté ! » Il se mit à rire et cela fit du bien à mon âme. Nous vîmes à bout de l'escalier et tombâmes devant Minos, assis sur un immense rocher, son serpent autour du cou. Il s'adressa à Virgile en ces termes. « Je sais, Virgile, que tu préfères les belles phrases aux plaisirs voluptueux de la chair. Mais, lui, mon compagnon de route, affirma que j'ai été et continuai d'être fidèle à Béatrice. Il m'expliqua que ces êtres malmenés par les vents de l'enfer étaient condamnés pour avoir été consumés par la luxure et l'obsession charnelle de leurs vivants. Nous reprîmes notre route et, arrivés à la périphérie du troisième cercle, j'y espérais un temps plus clément. Sous-titrage Société Radio-Canada ...